Qu'a-t-on encore à prouver quand on s'appelle Yves Saint Laurent que l'on est vénéré depuis 40 ans ? Comment émouvoir après tant d'années ? Comment surprendre dans ce milieu où la poudre aux yeux est si souvent plus aguicheuse que l'extrême portée ? Yves Saint Laurent a aujourd'hui repris un à un tous les mots de son vocabulaire personnel. Un à un, il a égrené le smoking, la blouse transparente, la petite robe noire. L'essence même de son style s'affirmait déjà dans son défilé. Le long jeune homme timide s'était fait un nom en succédant à Dior. Il s'exposait ici pour la deuxième fois sous sa propre grille. Edmond Charleroux, à l'époque rédactrice en chef du magazine Pog, était déjà une fidèle. C'est son style à lui et qu'à lui et qui n'a jamais cessé de l'épurer. Et c'est une recherche tellement rare. Vous voyez plutôt des couturiers qui rajoutent. Lui s'inspire, il prend des idées, mais il en fait des idées Saint Laurent. Dans la salle, pour la première fois invité, Jean-Paul Gauthier. Un troublion, un exubérant, pense-t-on, qui a pourtant toujours désigné Yves Saint Laurent comme son maître. Depuis des années, il rêvait d'être là. Rencontre de deux générations, de deux couturiers d'exception. Le disciple a vu le maître, j'étais très ému. Et vraiment, je ne sais pas s'il l'a ressenti, mais la réelle émotion que j'avais en le voyant. Voilà, vraiment, c'est vrai. Depuis que je suis gamin, j'ai vu ces splendeurs qui m'ont fait rêver et tout. Et là, je vois en vrai une collection entière. Bon, pour moi, c'est un moment important. Là, j'ai l'impression quand même qu'avec cette collection et ce 40e anniversaire, c'était un peu d'artifice extraordinaire quand même. J'ai rarement vu autant de robes du soir aussi sublimes dans une collection. Pas de broderie, pratiquement pas de couleur, simplement l'essentiel, comme un trait de crayon. Cette collection ressemblait à une ultime révérence, l'aboutissement d'une carrière. Ma vie sans collection, ce n'est pas ma vie. Ma vie, c'est les robes. On murmure que Yves Mathieu Saint-Laurent pourrait se retirer. Sera-t-il vivre sans la couture et surtout, sa couture sera-t-elle vivre sans lui ? Sera-t-il vivre sans lui ?